On ne se pose effectivement pas les mêmes questions lorsqu'on travaille sur un projet routier ou un projet de liaison douce. L'idée c'est effectivement de pouvoir avoir des circuits doux et de faire découvrir le département au travers d'un axe qui est publié au niveau national voire européen. C'est plutôt dans la phase travaux où on a plus de risques sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit innovant déjà et qu'on soit très strict vis-à-vis des entreprises pour justement qu'elles fassent ces travaux dans le respect des espaces sur lesquels on fait ces travaux. Globalement on aura des revêtements qui vont s'adapter à l'environnement qui est traversé. On est sur des milieux naturels, on est parti sur du sable stabilisé. C'est du sable avec du ciment, mais très peu de ciment finalement pour pouvoir faire une cohésion entre les granules. On a fait trois réunions publiques quand même sur ce projet-là. Ça ne se passe pas toujours bien entre les pêcheurs et les cyclistes parce que les cyclistes veulent passer à tout prix. Les pêcheurs ne veulent pas forcément relever la canne au moment où le cycliste passe. C'est-à-dire qu'on va à certains endroits entretenir le contre-allage pour qu'ils puissent pêcher, leur aménager quelques places de stationnement en complément du stationnement déjà prévu pour pouvoir accéder à la vélo-route. Alors c'est vrai que c'était un véritable parti pris des élus de mettre de l'argent sur ces espaces-là. Effectivement on est conscient que sur des espaces comme ça on ne fait pas ce qu'on peut faire sur la route. Merci.